Générique ... Bonsoir, je vous propose ce soir d'écouter une audition qui s'est déroulée ici au Sénat ce matin sur l'évolution de la pêche maritime. Le thème, comment concilier, exploitation et préservation des ressources halieutiques. Cette audition est organisée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un organisme présidé par le sénateur Bruno Sidot, qui a pour mission d'informer le Parlement sur ses choix scientifiques et technologiques. Alors précisément, nous allons écouter une table ronde sur la réforme de la politique commune de la pêche. Cette politique commune est-elle à la hauteur des enjeux ? ONG et producteurs de pêche vont tenter de répondre à cette question. Je voudrais donc tout de suite passer à cette deuxième table ronde qui devait nous éclairer sur les effets de la réforme de la politique commune de la pêche par rapport aux enjeux qui sont en cause. Je voulais y recueillir les points de vue des différents acteurs, bien sûr les ONG, les associations qui sont très bien représentées, et puis les pêcheurs qui n'ont pas cru devoir rester. Je ne sais pas si c'est une bonne posture. En général, il vaut mieux être présent quand on débat de sujets et avoir une contradiction sereine. C'est ainsi que c'était l'esprit de mon rapport, c'était l'esprit de toutes les rencontres que nous avons initiées au moment de ce rapport. C'est l'esprit que j'ai rencontré chez les scientifiques, aussi chez beaucoup d'organisations de pêche. Et je pensais qu'il y avait de grands progrès. Il me semble que depuis quelque temps, le climat soit moins bleu, moins rouge, je ne sais plus. Donc j'en prends acte et la table ronde sera bien sûr limitée au point de vue des organisations de protection de l'environnement qui se sont fait entendre avec force récemment au moment du vote du Parlement européen sur la politique à propos de la réglementation de la pêche profonde. Et elles ont suscité un large mouvement d'opinion puisque l'association Blum, représentée par Mme Nouvian, a, je crois, obtenu plus de 800 000 signatures de soutien à sa pétition contre le chalutage en eau profonde. C'est un chiffre considérable qui témoigne d'une véritable prise de conscience collective et dont nous, politiques, ne saurions faire abstraction. Alors je regrette que, encore une fois, M. Romity ait cru devoir décliner notre invitation et défendre le point de vue des acteurs de la pêche sans lesquels on ne peut rien faire. Mais nous n'allons pas pour autant interdire de parole des organisations qui s'en présentent et je vais donc leur donner la parole. Dans un premier temps, ce sera Mme Élise Petre qui, je crois, est une ancienne de l'Université de Bretagne Occidentale. Oui, bonjour. Une ancienne élève de l'Université d'Agro Campus Ouest, à Lyotique. Si tu erais du côté de Brest ? À Rennes. Il y a une antenne à Brest. Il y a une antenne. Je suis un peu chauvin là, parce que... Je vous remercie, M. Clark, pour l'invitation et pour nous laisser l'opportunité de nous exprimer au cours de cet échange, de cette audition. Parce qu'en effet, on parle depuis ce matin de pêche, d'écosystèmes marins et de poissons. Et le poisson est un bien commun. Donc, c'est vrai qu'en tant que représentant de la société civile, on est content d'être autour de la table. Ça nous semble indispensable et nécessaire pour justement avoir des débats complets. Donc, on ne peut dans ce cas-là que regretter en effet l'absence des représentants de la profession. Donc, sur la thématique que vous souhaitiez qu'on aborde, donc, sur la réforme de la politique commune de la pêche, est-elle à la hauteur des enjeux ? C'est vrai que c'est une réelle question. Dans un premier temps, on peut peut-être revenir sur l'origine de cette réforme, se dire que c'était une réforme nécessaire. Nécessaire dans le sens où, comme vous le disiez dans votre rapport, le constat de 30 années de politique commune de la pêche était plutôt amer. Dans le sens où on avait un réel constat d'échec. Pourquoi ? Parce que la politique avait 4 piliers, 4 piliers, on va dire, que l'on peut regretter, qui étaient un pilier productiviste. La pêche a été calquée sur un modèle agricole, alors qu'un poisson ne se produit pas, il se capture dans le cadre de la pêche. Donc, on est dans le cadre d'une activité de cueillette. Donc, à partir de là, quand on essaye d'établir des modèles basés sur une production, en effet, on arrive à certaines limites. La politique commune des pêches était aussi, jusqu'à présent, très centralisée. C'était une politique qui était basée sur des décisions prises essentiellement à Bruxelles, qui étaient donc loin du terrain et qui, du coup, compromet de fait, dès le départ, l'acceptabilité et la pertinence des différentes mesures qui peuvent être appliquées. Ensuite, c'était une politique qui était menée à court terme, alors que la pêche, tant pour la ressource que pour les pêcheurs, nécessite une vision à long terme. Et enfin, c'était une politique basée, comme on l'a vu, essentiellement sur du gaspillage, un gaspillage de ressources. Donc, on en a longuement discuté, cette pratique des rejets, mais également un gaspillage financier, puisque de nombreuses subventions ont été utilisées à mauvais escient et ont généré de la surcapacité et donc les problèmes qu'on lui connaît. Les conséquences de cette politique sont ceux qu'on a pu voir ce matin. C'est une érosion de la biodiversité, c'est une surexploitation des stocks. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été présenté sur le sujet, mais il y a un réel problème aujourd'hui de surexploitation des stocks, même si on peut reconnaître que pour certains stocks, la tendance semble s'améliorer. Mais globalement, on est quand même encore dans une situation de stocks surexploités. La Commission le rappelait encore en 2013. Il y a 39% des stocks connus en Atlantique Nord-Est qui sont surexploités, 88% pour la Méditerranée. Donc, c'est quand même une situation de laquelle on peut se satisfaire. Mais au-delà des conséquences environnementales, il y a également aussi des conséquences sociales et économiques. Quand on voit que depuis les années 50, on a perdu deux tiers des emplois marins, on a perdu 35% des entreprises de pêche, on se dit que là aussi, il y a un échec de cette politique commune de la pêche. Donc, face à ça, en effet, une réforme était nécessaire. Il a fallu revoir un peu les règles, le fonctionnement des politiques des pêches pour avoir une politique plutôt basée justement sur, d'une part, un peu l'urgence, la reconstitution des stocks et d'avoir une ressource saine qui soit exploitable, exploitable durablement. Mais aussi, donc, une réforme qui puisse mettre fin à la surcapacité. La surcapacité génère de la surpêche et génère aussi un manque de rentabilité. Mais une réforme également qui mette fin aux subventions nuisibles, aux écosystèmes, mais également aux pêcheurs. Une réforme, donc, avec une nouvelle politique des pêches qui doivent mettre fin à des pratiques non durables, que ce soit les pratiques qui impactent les écosystèmes, qui génèrent des rejets. Et enfin, donc, une réforme était nécessaire pour mettre en œuvre justement une gestion au plus proche du terrain et intégrant l'ensemble des parties prenantes. Puisque, comme le rappelait M. Curie, c'est l'intégration de l'ensemble des parties prenantes qui permet une réelle bonne gestion de la ressource. Donc, face à cela, est-ce que la réforme de la PCP a répondu à tous ces enjeux ? Regardons les résultats qu'on a aujourd'hui, puisque le règlement de base est aujourd'hui publié. Le règlement de base, donc, dans cette nouvelle PCP, on va dire que globalement, il y a une tendance positive. La politique commune des pêches va vers du mieux. Mais il y a quand même quelques points négatifs que je souhaiterais souligner aujourd'hui. La tradition veut qu'on commence par un négatif et je viendrai sur le positif ensuite, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'un des points négatifs de cette politique commune de la pêche, c'est qu'en fait, en termes d'objectifs de reconstitution des stocks, qui est quand même, je vais le rappeler, un gros enjeu pour la politique commune de la pêche, l'objectif a été fixé à minima. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif fixé, je ne vais pas revenir sur le débat qu'il y a eu sur le rendement maximal durable, mais l'objectif qui a été fixé ne garantit pas une reconstitution des stocks d'ici à 2020, voire même plus tard. Donc, c'est quand même un gros point noir pour cette nouvelle politique commune de la pêche. On aurait pu et on aurait dû aller plus loin dans les objectifs et dans l'ambition de cette politique commune de la pêche. Mais heureusement, cette politique apporte quand même du mieux. Cette nouvelle PCP apporte des choses positives. On peut penser notamment, c'est vrai qu'on a eu aujourd'hui de belles présentations sur l'importance de la science dans la gestion de la pêche et dans la connaissance du milieu marin. La nouvelle politique commune des pêches impose le respect des avis scientifiques, ce qui est une très bonne chose, notamment quand on sait que jusqu'à présent, par exemple sur les dix dernières années, seuls 13% des taques et quotas respectaient les avis scientifiques. Le reste était souvent au-delà des avis scientifiques. Donc, on espère que cette nouvelle PCP puisse justement améliorer un meilleur respect, vraiment une gestion basée sur les avis scientifiques, non seulement pour les mesures connues comme les taques et quotas, mais également pour cette approche écosystémique dont on parle beaucoup, mais qui, dans les faits, se concrétise très peu. Donc, on espère vraiment que cette nouvelle politique commune de la pêche qui met l'approche écosystémique en avant va vraiment apporter une réelle... On va espérer vraiment que les gestionnaires vont se saisir de cette approche écosystémique pour la gestion des pêches. Notamment, tout à l'heure, Didier Gasquel faisait référence à l'approche par flottille, parce que souvent, l'approche écosystémique est mise de côté, mise à part, de par sa complexité. On a aujourd'hui des éléments qui nous permettraient de nous rapprocher de cette gestion écosystémique, qui est l'approche par flottille. C'est des choses desquelles les gestionnaires devraient se saisir. Un autre point positif, donc au-delà d'une meilleure intégration de la science dans cette nouvelle PCP, c'est le développement des plans pluriannuels de gestion. Il me semble que dans votre rapport, vous souleviez le problème de vision à court terme de la gestion des pêches. Et là, en fait, ces plans pluriannuels de gestion sont un peu la colonne vertébrale de cette nouvelle PCP qui vont permettre justement d'avoir une approche par pêcherie et qui vont répondre à différents besoins. D'une part, un besoin d'avoir une gestion au plus proche des réalités du terrain intégrant l'ensemble des acteurs. Donc non seulement les pêcheurs qu'il faut remettre au centre de la gestion, mais également les autres parties prenantes, l'administration, les scientifiques, la société civile, pour définir ensemble les mesures de gestion par pêcherie. Et enfin, aussi ces plans pluriannuels de gestion répondent à un autre besoin qui est la vision à plus long terme, justement d'éviter de rester dans cette gestion à court terme et d'offrir une visibilité à long terme pour les différentes pêcheries. Un autre point également positif de cette nouvelle PCP, c'est qu'elle propose une pêche moins impactante dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il y a, ce que j'entends par une pêche moins impactante, il y a trois différents volets qui sont intégrés dans cette politique commune des pêches. C'est la question des rejets. En effet, cette nouvelle PCP a l'avantage de vraiment prendre à bras-le-corps le problème des rejets avec l'obligation de débarquement dont on a longuement discuté. Mais en effet, c'est une obligation de débarquement qui doit être accompagnée d'une mesure en amont qui est l'amélioration de la sélectivité des engins et des pratiques pour justement éviter ces captures accessoires à la base. Il y a ce premier point des rejets. Il y a également aussi la mise en place de zones de reconstitution des stocks de poissons qui est un point très positif également de cette réforme. Et enfin, sur cette pêche moins impactante globalement, il y a la mise en place de nouveaux critères d'accès à la ressource. C'est-à-dire que maintenant, les États membres devront mettre en place des critères d'accès objectifs et transparents favorisant les pêches les moins impactantes pour avoir accès à la ressource. C'est quand même globalement positif. Et enfin, un dernier point qui nous semble très positif également, c'est que cette nouvelle PCP devrait mettre fin à la surcapacité. Avec cette nouvelle politique, les États membres vont être obligés d'établir un rapport, donc d'évaluer leur capacité et de la mettre en adéquation avec les possibilités de pêche. C'est-à-dire qu'ils devront identifier les zones surcapacitaires, établir des plans d'action afin justement de supprimer la surcapacité et d'avoir une capacité de pêche en adéquation avec ce que le milieu est capable de fournir. Et donc, c'est vraiment sur ce point que je veux inciter, c'est que même si, tout à l'heure, j'ai cité l'exemple du RMD qui aurait dû aller plus loin dans cette réforme, donc on voit qu'il y a quand même quelques bémols, mais globalement, la nouvelle politique commune des pêches va vers du mieux, va vers du positif. Et donc, on voit que cette nouvelle PCP pourrait répondre à la question justement de concilier l'exploitation et préservation de la ressource si elle est bien appliquée. Et j'en viens là au problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le cadre européen aujourd'hui a été fixé, le FEAMP, qui est l'instrument financier qui va accompagner cette PCP, devrait être très rapidement aussi achevé. donc maintenant, il va dépendre des États membres de la bonne application et la bonne mise en œuvre de cette politique commune de la pêche. Et aujourd'hui, c'est vrai que les États membres ont les outils avec cette nouvelle PCP et ce nouveau FEAMP auront les outils pour la mise en œuvre d'une pêche durable qui soit respectueuse de l'environnement, mais également rentable et pourvoyeuse d'emploi. Les États membres ont en gros les clés en main pour justement mettre en œuvre cette politique commune de la pêche pour développer une pêche durable au niveau national. Sauf qu'à l'heure actuelle, on peut constater, c'est vrai que c'était cité dans le rapport de la Cour des comptes, que la politique, notamment en France, la politique des pêches était essentiellement une politique de gestion de crise, un peu la politique du pansement. Donc on a essayé de répondre à des crises par des subventions, par certaines décisions. Et une vision claire et stratégique de quel est l'avenir que l'on souhaite offrir à la pêche a fait défaut en France. Et c'est la ressource et les pêcheurs qui en ont les premiers pâties. Donc aujourd'hui, on espère vraiment que la France va pouvoir développer cette vision stratégique qui aujourd'hui n'est pas connue. On ne sait pas si elle existe, mais en tout cas, on ne la connaît pas. Et donc on incite vraiment la France à avoir une vision pour l'avenir de la pêche. On parle beaucoup du navire du futur, mais qu'en est-il de la pêche du futur ? Vraiment, quelle est la pêche que la France souhaite avoir pour les 5, 10, 15 prochaines années ? Et pour cela, c'est vrai qu'on insiste tout à fait sur le fait que cette vision devrait être établie de manière transparente et objective avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous sommes tout à fait ouverts à participer à la définition de cette vision. Je vous remercie. Merci, madame. Merci, madame. Je vais passer la parole à madame Bourge pour le point de vue de WWF. Oui, moi, je représente Greenpeace, mais on est très... On s'entend bien avec le WWF. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, pour votre invitation. Du coup, je vais commencer en disant que je souscris pleinement au constat qui a été présenté par Élise sur l'ensemble de la PCP et je vais, moi, me concentrer sur un point particulier que personne n'a abordé jusqu'ici ou à peine et qui fait écho à l'un des points centraux que vous évoquez dans votre rapport de 2008 qui est celui du système des quotas et plus généralement de l'accès à la ressource. Donc, dans votre rapport, vous présentez les limites du système actuel tant au niveau européen que national d'ailleurs et notamment vous soulignez le fait qu'en France et toujours au niveau européen aussi, la répartition des quotas est fondée principalement sur les intériorités ou les droits historiques. Et en 2008, votre rapport concluait qu'il n'existait pas d'incitation réglementaire à développer une pratique durable. En tout cas, ça n'existait pas dans la façon dont les quotas étaient distribués. et de fait, la nouvelle PCP qui a été adoptée récemment offre désormais une opportunité de changer cet état de fait puisque la nouvelle réglementation de base fixe un objectif clair pour les activités de pêche. Elles doivent être menées de manière à assurer leur durabilité d'un point de vue environnemental. Donc, on sort du schéma de l'ancienne PCP et des anciennes PCP de la trentaine d'années qui vient de s'écouler dans lesquelles les objectifs de la politique de pêche étaient non hiérarchisés et parfois contradictoires entre eux. Là, on a un cap clair qui est établi sur la durabilité environnementale des activités de pêche. Donc, Élise a parlé des différentes mesures qui pouvaient être mises en oeuvre pour atteindre cette durabilité environnementale. Donc, voilà, la réduction des rejets, l'atteinte du RMD et si possible aller au-delà. Je ne reviendrai pas dessus en détail. Mais il y a une mesure qui devrait retenir l'attention des décideurs politiques et des parties prenantes dans cette nouvelle PCP. C'est une mesure qui s'adresse aux États membres pour qu'ils revoient le système d'allocation des droits de pêche. Alors, je voudrais juste faire une parenthèse ici. Quand je parle de droits de pêche, je ne parle pas seulement de quotas, je parle aussi de licences, je parle vraiment de comment on accède à la ressource et droits de pêche dans ma bouche, ça ne veut pas dire droits privés ou commercialisables. La Commission européenne avait essayé dans un premier temps pendant le processus d'élaboration de la PCP de répondre à la question de la surcapacité en imposant, en tentant d'imposer aux États membres et aux parlementaires le système des quotas individuels transférables, ce qui n'a pas marché et ce dont se félicitent les ONG ici présentes. Et si l'individualisation des quotas peut être une piste intéressante, en tout cas, leur commercialisation pose le problème de la privatisation d'une ressource commune et de la concentration des droits de pêche dans les mains de quelques-uns. Voilà, parenthèse refermée sur ce point. La tactique de la Commission d'essayer d'imposer des QIT n'a pas fonctionné, mais le résultat du travail en trilogue de la Commission des parlementaires européens et des ministres en charge des pêches est plutôt intéressant. Et c'est l'article 17 de la nouvelle PCP qui propose une nouvelle façon de faire et qui demande aux États membres à partir du 1er janvier 2014, donc on y est, d'utiliser des critères transparents et objectifs, y compris des critères à caractère environnemental et social et économique dans l'attribution des possibilités de pêche par les États membres. De même, les États membres doivent s'efforcer de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement. Donc, cet article, il est vraiment important dans le sens où il propose un véritable schéma de réforme de l'accès à la ressource pour les professionnels. Il propose et il impose puisque c'est une réglementation à mettre en œuvre. et c'est intéressant aussi de noter que le système, le nouveau système doit être transparent puisque la réglementation française pour les répartitions des quotas existe aujourd'hui mais sa mise en œuvre demeure relativement opaque. Il est difficile par exemple de savoir selon quels critères exacts un sous-quota qui est attribué à une OP est distribué entre ses différents adhérents. ça reste assez difficile à comprendre savoir ça reste très peu transparent mais le manque de transparence du système actuel est forcément un frein au développement d'un modèle nouveau puisque la priorité c'est de faire la lumière sur comment ça marche aujourd'hui pour connaître les faiblesses du système actuel et pouvoir y parer avec des garde-fous adaptés dans le nouveau système. Même si ce système est peu transparent il y a un élément qui est bien connu qui est celui du poids des antériorités dans l'attribution des quotas et articuler la répartition des quotas uniquement enfin quasi uniquement sur les antériorités maintient un statu quo qui n'est plus possible de soutenir étant donné qu'un grand nombre de stocks de poissons demeurent dans un état biologique plus que critique et que la rentabilité économique de nombre d'armements est elle aussi déplorable donc on ne peut pas rester dans ce statu quo qui est alimenté par le recours systématique aux antériorités pour donner droit de pêcher à ceux qui pêchaient déjà avant voilà donc la mise en oeuvre de l'article 17 elle est certes une obligation réglementaire mais je pense qu'il serait intéressant de la prendre comme une opportunité à saisir une chance pour instaurer un cadre qui favorise les activités de pêche les plus durables ce cadre n'existant pas aujourd'hui donc nous savons que l'administration française a d'ores et déjà entrepris la révision de l'arrêté de 2006 qui décrit le mode de répartition et de gestion collective des quotas et nous pensons qu'il est urgent d'élargir ce travail en ne se limitant pas au contenu de l'arrêté de 2006 notamment parce que plusieurs stocks ne sont pas soumis au quota dont la quasi-totalité des stocks de Méditerranée par exemple et ils méritent ces stocks méritent aussi qu'on se penche sur la façon dont on les gère de par l'accès à la ressource donc il s'agit d'un travail de fond qui pourrait engager une transition vers un modèle de plèche plus durable en assurant notamment un rééquilibrage dans l'accès aux ressources en faveur de la petite pêche côtière durable dont les armements sont économiquement rentables et qui produisent des poissons de qualité qui se vendent plutôt bien sur le marché alors il ne s'agit pas de mettre fin à la pratique de la pêche industrielle ou de la pêche des armements intermédiaires ce n'est pas là mon propos puisque mettre tout le monde à la pêche dans la bande côtière serait évidemment un non-sens économique et écologique mais cela étant on est dans un état de fait aujourd'hui où un rééquilibrage est nécessaire et notamment dans le cadre d'une réduction de la capacité qui est inévitable qui a été soulignée par le panel de scientifiques qui est soulignée dans votre rapport de 2008 qui est un impératif de la PCP de réduire cette capacité et on ne peut pas le faire n'importe comment et dans le cadre de cette réduction de la capacité il serait intéressant de faire une place à ceux qui ont les meilleures pratiques voilà et notamment des pratiques sociales puisque c'est ce que dit l'article 17 c'est que désormais les critères utilisés pour répartir les droits d'accès doivent intégrer une dimension sociale et économique et on sait que la petite pêche fournit plus d'emplois par tonnes de poissons pêchés que la grande pêche industrielle en tout cas en France donc la mise en oeuvre de ce chantier de réforme sans la restreindre à la question des quotas est une nécessité et j'illistrerai le propos par un exemple qui est en train de se passer aujourd'hui qui est celui de la gestion du bar le bar est une espèce qui n'est pas sous quota le bar est une espèce dont le stock est en train de s'effondrer enfin de vraiment diminuer très fortement et donc la question se pose de savoir quelles mesures de gestion on met en place pour éviter que le stock ne finisse par s'effondrer donc est-ce qu'on le met sous quota ou pas c'est une question est-ce qu'on ferme la pêche pendant les périodes de reproduction est-ce qu'on limite l'activité de certains engins par rapport à d'autres comment on organise le partage avec les flottes des autres pays c'est autant de questions que les professionnels sont en train de se poser aujourd'hui ils n'ont pas tous le même avis sur la question et ça je ne sais pas si tout le monde est au courant que les professionnels n'ont pas tous le même avis sur la question et donc voilà cet exemple montre qu'il est important aujourd'hui de se pencher sur la question de la réforme des droits d'accès aux ressources et avec tout le monde pour mener cette réforme qui serait structurante qui serait très déterminante dans le futur de la pêche française évidemment il faut savoir quelle est la vision du gouvernement pour la pêche française sur le long terme et là je rebondis sur les propos d'Elise et voilà je redis la même chose c'est à dire que cette vision si elle existe n'est pas partagée on ne la connaît pas encore une fois conf le CF le rapport de la cour des comptes sur comment est utilisé l'argent public et voilà et l'application de la gestion de crise comme plié de la politique des pêches il faut absolument sortir de ça et pouvoir connaître la vision du gouvernement pour le secteur de la pêche en France au-delà de 2017 c'est à dire dans 10 ans dans 20 ans c'est ces questions-là qu'il faut qu'on se pose la préoccupation majeure aujourd'hui quand on rencontre les décideurs politiques différents ministres sur le sujet ou députés c'est la préservation des emplois c'est vraiment ce qui ressort et c'est compréhensible c'est vraiment le seul grille de lecture qui est appliqué aujourd'hui or on ne peut pas garantir que la pêche sera un secteur qui sera toujours pourvoyeur d'emploi si on ne se donne pas les moyens d'atteindre les objectifs de la PCP c'est à dire une pêche durable d'un point de vue environnemental qui garantisse sa rentabilité économique sur le long terme cela dit un des points positifs de la PCP qui a été récemment adopté ça a été la participation de nouveaux acteurs dans son processus d'élaboration à commencer évidemment par le Parlement européen qui jusqu'ici n'avait pas son mot à dire sur les politiques de pêche c'est à dire que tous les élus qui représentent le peuple d'Europe n'avaient pas leur mot à dire sur la façon dont on devait gérer un bien commun alors maintenant ils peuvent donner leur avis et on le prend en compte ce qui est une bonne chose les ONG ont énormément participé au processus d'élaboration de la PCP et également aussi des nouveaux acteurs qu'on n'avait pas vus jusqu'ici qui sont les représentants de la petite pêche qui se sont récemment structurés au niveau français au sein de la plateforme de la petite pêche française mais également au niveau européen au sein d'une association qui s'appelle LIFE pour Low Impact Fishermen of Europe voilà et le résultat de l'intégration de ces nouvelles parties prenantes dans le dialogue et le débat c'est une PCP qui globalement va dans le bon sens qui est cohérente ambitieuse et qui a su hiérarchiser ses objectifs en affirmant que la bonne santé économique du secteur repose sur la bonne santé écologique des écosystèmes marins et donc il serait très positif que le dialogue avec l'ensemble des acteurs puisse être maintenu et donc évidemment je regrette le fait que les représentants du conseil national de la pêche soient partis ce matin parce que je pense que ce dialogue est crucial si on veut mener à bien une réforme des droits d'accès à la ressource et on attend en tant qu'ONG de la part de l'administration des pêches et du ministre en charge de la pêche ou de son successeur une décision pour ouvrir ce travail qui mérite la participation de l'ensemble des acteurs je vous remercie merci madame je pense que vous aurez peut-être des commencements de réponse tout à l'heure madame Nouvian merci beaucoup alors c'est vrai que le thème aujourd'hui c'était la PCP et en fait le règlement pêche profonde est toujours un peu l'enfant mal loti de cette question puisque c'est un petit règlement qui est beaucoup plus récent qui date de 2002 qui est aujourd'hui en cours de réforme et du coup comme on connaît assez bien chez Blum le règlement pêche profonde et que pour le coup contrairement à la PCP la réforme n'est pas terminée elle est en cours je me suis dit que je n'allais pas vous parler de PCP puisque je n'étais pas compétente de ça mais plutôt du règlement pêche profonde ce dossier en effet est assez je pense emblématique même s'il est récent d'une grande difficulté qu'on a eu à poser un constat et M. Cléage faisait partie des suites du Grenelle de la Mer avec une commission qui s'est assez mal déroulée et en même temps depuis on a quand même fait du chemin les choses ont avancé puisque évidemment les pêches profondes sont particulièrement problématiques les espèces évidemment il n'y a pas de lumière les milieux sont extrêmement vulnérables du fait de l'absence de lumière et donc du très faible niveau de nourriture disponible pour les organismes donc on a de faibles taux de reproductivité des fécondités faibles des croissances qui sont très lentes des longévités qui sont extrêmes donc les problèmes qui ont été décrits par les chercheurs aujourd'hui sur les difficultés à atteindre la rentabilité et une exploitation durable se posent particulièrement de façon cruciale avec les pêches profondes puisqu'il faut aller chercher plus loin plus profondément une ressource qui est particulièrement vulnérable donc le règlement pêche profonde est un règlement qui est donc séparé du reste et qui est en cours de réforme et la commission européenne a proposé des mesures fortes pour essayer de régler des problèmes qui se posent de façon tout à fait criante et l'une de ses propositions c'était d'interdire le chalutage profond la proposition de la commission européenne c'était une proposition qui était basée sur une définition des espèces profondes par rapport à un pourcentage par rapport aux captures globales du navire au parlement européen le rapporteur Arsenis en commission pêche a proposé une interdiction basée sur une profondeur les chercheurs disent que les océans profonds commencent à 200 mètres de profondeur parce qu'il n'y a plus de lumière mais 200 mètres il y a quand même beaucoup de pêche aujourd'hui donc la proposition du parlement la première proposition c'était d'interdire le chalutage profond donc d'interdire une méthode de pêche et non pas toute la pêche j'insiste sur ce point au delà de 400 mètres de profondeur cette option n'a pas été retenue par la commission pêche et en vue du vote en plénière du parlement c'est une interdiction encore plus profonde qui a été proposée à 600 mètres de profondeur qui a été donc le vote a été perdu en fait pour cette interdiction de la méthode de pêche à 9 voix près qui en effet après des députés ont changé leur vote donc dans les archives du parlement finalement le parlement a voté l'interdiction du chalutage profond mais le processus absolument légal indique le vote a été perdu en revanche le conseil donc les états membres de l'europe sont en train de discuter de ce dossier qui n'a pas été discuté pendant très longtemps pendant plus d'un an et demi depuis la proposition de la commission européenne donc un temps quasiment record de blocage du dossier et en même temps l'agenda était très chargé avec la PCP et le FEAMP donc bon maintenant on y est et enfin donc c'est très important et on voit que de cette situation de blocage qui a caractérisé le débat en France pendant de nombreuses années depuis le Grenelle de la mer on a enfin notamment grâce à la mobilisation des citoyens qui a été en effet très forte par le biais de la pétition qu'on a mise en ligne mais pas seulement puisque j'insiste sur le fait que nous avions fait un sondage BVA en fait sur la volonté des français de voir leur président de la république porter cette interdiction soutenir l'interdiction du chahutage profond tel qu'elle avait été proposée par la commission européenne et ce sondage s'est arrêté au moment où cette jeune femme a mis en ligne sa BD qui est devenue célèbre sur le chahutage profond et donc le sondage donné avant le 18 novembre avant la mise en ligne de la BD que 71% des français désiraient que monsieur Hollande soutienne l'interdiction du chahutage profond donc ça correspond et ça montre qu'en effet la société civile s'intéresse aussi à l'impact de nos modes de production sur l'ensemble des écosystèmes et donc on refuse en gros des pêches qui sont associées à des coûts trop élevés c'est en ça que le message est intéressant et les ONG ont salué la décision du groupe Intermarché qui est évidemment l'acteur le plus important en France pour cette pêche au chahut profond et le 30 janvier ou le 31 janvier exactement le vendredi matin donc il y a très peu de temps Intermarché a annoncé que ces bateaux allaient se limiter à 800 mètres de profondeur d'ici un an donc ils ont vraiment étudié leur cas pour essayer de concilier en effet un volume de poissons dont ils ont besoin donc leur activité ne pas la mettre en péril ne surtout pas mettre en péril l'emploi puisqu'en effet c'est la préoccupation principale des élus notamment dans le territoire et notamment ce port de l'Orient qui était plus dépendant que les autres des espèces profondes même si celle-ci ne représente que 3% de l'ensemble des poissons qui sont transformés sur le port de l'Orient ils représentent quand même une partie importante de la criée donc voilà Intermarché en faisant cette annonce a montré qu'on pouvait négocier avec les ONG qu'on pouvait discuter que même si on prenait parfois des positions dures on était capable de revenir à des choses négociées à des compromis de réels compromis bien entendu pour nous 800 mètres c'est trop profond dans le meilleur des mondes il faudrait que ces chaluts remontent et peut-être que cette discussion va avoir lieu puisque nous allons entamer un dialogue avec cette enseigne et avec leur flotte de pêche pour essayer d'aller dans le sens de l'esprit d'ailleurs de la PCP c'est-à-dire une collaboration plus forte avec le secteur donc je ne vais pas réitérer le fait que je suis vraiment très déçu que le secteur ne soit pas là parce qu'en fait j'avais l'intention justement de tendre la main c'est-à-dire de dire bon maintenant est-ce qu'on est capable de transformer nos rapports pour essayer d'aller vers plus comme avec l'administration d'ailleurs d'aller vers plus de collaboration plus de transparence pour aller vers on va dire des choses qui sont et objectives et raisonnables et interdire le chalutage profond comme méthode de pêche au-delà de 800 mètres de profondeur aujourd'hui c'est vraiment une mesure raisonnable c'est-à-dire que la crainte que j'ai pour l'issue de ce règlement pêche profonde au niveau européen ce serait que les législateurs se retrouvent à légiférer de façon moins ambitieuse que ce que le secteur lui-même est capable de faire ou propose notamment en France puisque Intermarché était la flotte on va dire emblématique de cette pêche profonde on voit qu'Intermarché est capable d'avancer de porter des décisions qui sont déjà ambitieuses par rapport à leur réalité opérationnelle et bien on attend évidemment à ce que la décision politique de la France écoute d'abord la demande des citoyens et évidemment prenne en compte prenne acte de cette décision du secteur il y a eu j'insiste sur quelque chose parce que pendant toute cette réforme qui n'est pas terminée du règlement pêche profonde il y a vraiment eu une crainte très forte de la part du secteur et des professionnels que ce précédent voilà cette interdiction du chalutage profond serve de précédent pour commencer à attaquer tout le chalut et que ce soit en fait l'objectif caché des ONG de faire la peau au chalut chalut de fond en général le chalut de fond comme on l'a vu ici comme on le voit dans tous les rapports il est critiqué pour des impacts écosystémiques pour sans doute des problèmes aussi de rentabilité avec une part dans le chiffre d'affaires du carburant qui est peut-être trop élevé donc il y a une réalité économique une réalité écologique dans certaines conditions il semblerait que le chalut soit parfaitement acceptable parce que les écosystèmes sont transformés depuis très longtemps et se sont stabilisés à un niveau de productivité pour certaines espèces nous on n'est pas des spécialistes du chalut en général il y a des critiques on ne va pas commencer à se taire sur les critiques qui existent en revanche il est très clair que ce n'est pas notre objectif et je le dis vraiment publiquement je profite de l'opportunité que vous nous offrez pour dire que ce n'est pas l'objectif des ONG de partir en guerre contre tout le chalut après ça ce n'est pas dans nos programmes ce n'est pas notre objectif et on n'a aucune intention d'utiliser cette interdiction du chalutage profond en Europe comme précédent pour se battre contre tout le chalut notre objectif c'est de faire interdire le chalutage profond au niveau mondial et ça va être un combat qui va prendre une vie et donc ce qu'on veut c'est faire ça et ce n'est pas du tout partir en guerre et donc j'espère que les pêcheurs regardent par internet cette intervention et qu'ils seront rassurés et que de toute façon ils pourront me prendre au mot puisque je pense qu'on peut annoncer cela de façon très ferme voilà simplement je pense que je n'ai plus grand chose à ajouter à part que on a entendu parler en France de beaucoup d'impact sur un grand nombre de navires etc et je pense qu'il serait bon on appelle de nouveau depuis longtemps une saisine de l'IFREMER puisque le service enfin le système d'information halieutique le SIH a exactement le nombre de navires qui opèrent dans quelle zone avec quel métier et au delà et en fonction des seuils bathymétriques et en fait pour avoir vraiment une opinion très claire et très objective du nombre de bateaux qui seraient affectés par le règlement européen si l'interdiction du chalutage profond passait il faudrait savoir en fonction de certains seuils qui peuvent être négociés au conseil 400, 600, 800 mètres quel sont le nombre de navires qui opèrent aujourd'hui avec des chaluts de fond quelles sont leurs captures quelles sont la part voilà et la part des prises accessoires dans leur capture ce sont des données qui sont objectives et qui sont très importantes et puis pour terminer voilà pour dire qu'il avait été acté au moment de la conférence environnementale en septembre dernier à une table ronde sur la biodiversité marine qui avait été coprésidée d'ailleurs par le ministre de la pêche Frédéric Uvilier que la position française sur le règlement pêche profonde qui doit être rendue au conseil à Bruxelles pour le 14 février devait être établie en collaboration et en association avec justement toutes les parties prenantes donc les ONG sont tout à fait disposées à discuter de cette position française en espérant que le secteur soit d'accord pour qu'on porte cette interdiction du chalutage profond à une profondeur qui est déjà très élevée mais qui nous semble être un standard environnemental à minima et sans lequel on trouverait difficile pour la France de continuer à afficher des ambitions très fortes en termes de défense de la biodiversité marine en haute mer parce que c'est compliqué d'aller faire la leçon entre guillemets au niveau international aux nations pour leur dire que c'est nous les champions de la protection de la biodiversité et quand il s'agit de balayer devant sa porte en Europe avec des mesures concrètes qui s'appliquent chez nous et à nos flottes on n'est absolument pas d'accord pour prendre des mesures qui a priori justement n'impactent que très très peu de bateaux et encore Intermarché nous a montré qu'on pouvait ajuster avec intelligence ces mesures donc voilà nos espoirs nous sommes tout à fait au contraire ouverts au dialogue et très heureux de voir que ce dialogue quand même a lieu globalement beaucoup plus qu'avant donc merci de nous donner cet espace là merci madame Nouvian eh bien vous voyez il y a quand même du positif on peut garder un peu d'espoir enfin il reste encore des enjeux lourds je voudrais donc maintenant à ce stade de la matinée donner la parole tout d'abord à monsieur Friès directeur pour l'Atlantique les régions ultra-périphériques et l'Arctique à la Commission européenne pour nous parler de ce qui est de ce qui vient d'être fait et de l'avenir Merci monsieur le Président je me propose peut-être de commencer avec un très bref constat de la situation actuelle en 2014 où on est maintenant par rapport à la situation perçue il y a 7 ans en 2007 dans le rapport qui est le point de départ de cette audition nous pensons qu'aujourd'hui les arguments qui montrent une crise qui montraient une crise de la pêche qui était peut-être pertinent en 2007 en raison des stocks surexploités ou épuisés sont beaucoup moins pertinents aujourd'hui au moins dans les eaux européennes on a déjà entendu et vu les chiffres dans notre présentation j'ai mis ici un tableau très simple qui montre le nombre de stocks pêchés en conformité avec ce fameux rendement maximum durable RMD donc la mortalité des pêches au niveau RMD qui est passé de 6% en 2015 à 61% en 2013 61% des stocks vous verrez que les lignes se sont croisées il y a un an donc on est dans une situation actuelle qui montre une exploitation beaucoup plus durable qu'il y a quelques années ce n'est pas dû au hasard ça résulte à notre avis d'une application cohérente et effective des instruments de conservation que nous avons à notre disposition tel que des plans de gestion à long terme qu'on a mis en place pour pas mal de stocks en difficulté l'état qu'on a mentionné un instrument clé qui est parfois difficile à gérer difficile à trouver des compromis et des solutions au conseil des ministres mais on a utilisé cet instrument à mon avis effectivement dans les années passées les limites d'efforts qui complémentent ces taquicotas des mesures techniques et des zones fermées une chose clé est que depuis quelques années les propositions de la commission européenne pour les taquicotas pour les mesures de gestion des stocks sont basées sur la science sur les avis scientifiques ça ne veut pas dire que les résultats comme tel qu'arrêté par le conseil des ministres sont toujours basés sur des éléments scientifiques il y a des jugements à faire des arbitrages à faire mais le point de départ est toujours la science et c'est un principe important qui à mon avis a mené à cette évolution positive donc je passe peut-être juste à parler de trois objectifs de cette réforme de la pêche du règlement de pêche européenne qu'on vient de conclure et donc d'abord encore un mot sur ce principe de rendement maximum durable c'est c'est clairement un élément clé de la réforme un objectif clé de la réforme on vient de le dire déjà donc notre objectif commun est d'atteindre d'ici à 2015 un taux de rendement maximum durable et pour les stocks pour lesquels ce n'est pas possible sur une base incrémentale progressive au plus tard d'ici 2020 pourquoi cet objectif de R&D aura des bénéfices également économiques on vient de soulever le lien entre dans le débat le lien entre l'approche écosystémique et la question du rendement économique c'est une histoire très simple en effet très banale très simple si un pêcheur se déplace vers une pêche auto RMD il va devenir plus rentable parce que d'abord la taille des stocks augmentera dans le moyen terme donc il y a simplement plus de poissons à pêcher davantage de poissons à pêcher deuxièmement avec des stocks plus importants l'effort de pêche diminuera donc il faut sortir moins fréquemment dépenser moins de gazole de ressources pour pêcher les mêmes quantités la qualité de capture va augmenter on peut cibler les poissons qu'on veut pêcher les tailles qu'on veut pêcher et la stabilité de la pêche va augmenter donc moins de ups et downs moins de fluctuation dans les quantités et c'est surtout ça ce que le secteur de pêche souhaite et a besoin comme chaque secteur économique c'est un degré de stabilité ça ne se fera pas sans des adaptations donc on vient de dire aussi dans le premier panel que pour quelques stocks on aura besoin d'une et pour pas mal de stocks on aura besoin d'une réduction des prises initiales pour atteindre ce niveau qui alors va rester stable il y a des histoires de succès très claires on a parlé du stock du Merlu du Nord qui a été gérée selon les termes d'un plan de gestion qui a mené à une réduction des prises assez substantielles et qui maintenant va bien et qui donne des récoltes des prises des revenus qui sont beaucoup supérieurs à ce qu'il y avait auparavant donc il y a des success stories et donc la conséquence dans l'ensemble de la politique européenne de la pêche est que l'utilisation de l'aide européenne donc du fonds structurel européen pour la pêche peut être recentrée et mieux ciblée sur des mesures qui protègent plutôt davantage l'environnement qui qui aident à la pêche de devenir encore plus sélective qui aident les pêcheurs artisanales les jeunes donc moins de subventions telles quelles pour le secteur plus de mesures ciblées parce que si on pêche à un niveau durable le secteur va être plus viable et plus profitable donc ça c'est la logique le deuxième objectif de alors de cette réforme est d'établir un équilibre stable et durable entre la capacité des flottes réelles et les possibilités de pêche réelles on a parlé beaucoup de la pression de pêche donc c'est une question d'équilibre et donc d'une part beaucoup reste à faire mais de l'autre part des progrès importants ont été réalisés dans ce domaine depuis 2002 pour combler cet écart entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche spécifiquement en France on peut voir j'ai mis un tableau que effectivement tous les indicateurs montrent une tendance positive en particulier à partir de 2010 donc à un moment où les revenus ont augmenté considérablement donc les secteurs semblent être selon les chiffres que nous avons plus rentables et je pense c'est aussi une conséquence d'une gestion plus saine et plus durable de la ressource et donc ceci a été réalisé après plusieurs années successives d'adaptation de réduction des flottes une chose qui ne doit pas se faire d'une manière brutale radicale qui doit être chérée qui doit être liée à la conservation de la ressource des stocks de poissons il y a en France un plan de gestion et d'ajustement d'efforts de la pêche qui a justement ça pour objectif et qui à mon avis va encore à titre de nouveaux règlements du fonds européen de la pêche mener à une adaptation supplémentaire du secteur voilà un troisième but alors de la réforme de la politique commune de la pêche était de donner plus de responsabilité et d'autonomie aux états membres et aux secteurs qui chèrent leur métier et donc pour atteindre cet objectif nous sommes engagés également à rétablir le dialogue entre les autorités les scientifiques et l'industrie donc l'élément important donc la nouvelle PCP la nouvelle politique commune de la pêche prévoit de régionaliser un certain nombre d'instruments tels que les plans pluriannuels les plans de rejet donc les plans qui servent à chérer l'introduction de cette fameuse obligation de débarquement mais aussi de l'établissement des zones de reconstitution des stocks des poissons et d'autres mesures de conservation et donc l'idée est fondamentalement de réduire le niveau d'intervention détaillée qui vient de Bruxelles qui est décidée centralement par le Conseil des ministres européen par le Parlement européen par le Conseil des ministres par co-décision et de le déléguer à un niveau où les différents acteurs peuvent travailler ensemble les acteurs au niveau des états membres donc les états membres ensemble et les secteurs qui sont impliqués dans ce processus à travers des conseils consultatifs qui eux-mêmes incluent tant l'industrie de pêche que les ONG donc qui sont composés d'une manière plus réalistique Deuxièmement on a fait des grands concrets dans la coopération entre la science et le secteur il y avait les mythes que la science des scientifiques travaillent pour la commission européenne dans le but de faire mal au secteur pour un but qui n'est pas lié aux intérêts du secteur c'est un mythe c'est un mythe c'est pas la réalité il y a maintenant une bonne pratique de travailler ensemble entre scientifiques et professionnels et ONG dans les conseils régionaux consultatifs de la pêche qui existent pour tous les passants de mer la commission finance un certain nombre de projets de recherche qui impliquent tant des parties prenantes que des pêcheurs que des scientifiques évidemment et la plupart des réunions scientifiques et consultatives de la pêche sont maintenant ouvertes à des observateurs de l'industrie de la pêche qui inclut les réunions du 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 je vous donne un exemple le projet Deep Fishman qui a été conduit par IFRMAIR qui est un projet de recherche financé par l'Union européenne dans le domaine de la pêche profonde et qui a qui a qui a fait un grand travail de collecte de données pour quelques pour quelques stocks de la mer profonde surtout le grenadier de roche et le le stock du sable noir sur base de ce travail de collecte de données le CM ce IEM donc le le groupement international de scientifiques de pêche a été en mesure de donner un avis beaucoup plus qualifié beaucoup plus plus certain de l'état de ces stocks ceci a permis au conseil des ministres européens de pêche européen de fixer des quotas des tas de quotas plus précises mais aussi augmentés pour ces stocks ceci a à nouveau mené à des revenus pas mal accrus augmentés pour certaines parties du secteur surtout français de pêche d'eau profonde donc le gain économique de cette mesure seule à la fin effectivement pour la pêche profonde en France a été environ 2-3 millions d'euros j'estime si on multiplie le nombre de tonnes supplémentaires avec le prix par ton donc un résultat très concret d'un travail de coopération entre scientifiques et secteurs mais attention ce travail concerne deux stocks j'ai une liste d'une vingtaine trentaine de stocks d'eau profonde pour lesquels ce travail n'a pas encore été fait pour lesquels on a très peu de données pour lesquels on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait et pour lesquels le risque continue on vient de l'entendre que la méthode de pêcher et l'intensité de pêche peuvent faire des dégâts donc un bon début mais beaucoup plus de travail à faire et beaucoup plus d'attention à donner aussi à ce secteur et donc enfin très bref le soutien européen pour le secteur de la pêche le législateur européen vient de trouver un compromis sur le nouveau fonds européen pour le maritime et la pêche qui comprend une enveloppe de 6,4 milliards d'euros pour la période 2014-2020 voilà vous avez donc pu suivre cette table ronde sur l'avenir de la pêche et en particulier de la politique commune de la pêche tout de suite le journal présenté par Delphine Girard à 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2